Bonjour, il ne reste plus que quelques heures avant le deuxième tour des élections législatives et je voulais vous dire que l'Europe entière nous regarde. J'étais au Parlement européen en début de semaine et c'est dingue le nombre de messages de soutien qu'on reçoit. Vous savez que les résultats de dimanche sont très 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 attendus. Ce qu'on a construit avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, ça suscite une immense admiration, un immense respect et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes de la part de nos partenaires de toute la gauche en Europe. Et j'ai reçu des messages, je voulais vous lire quelques extraits de ces messages pour vous montrer à quel point il y a une attente et une admiration vis-à-vis des résultats de dimanche. Donc là on a un message de ma collègue Maria Euregna Rodriguez-Palop qui est une collègue de Podemos en Espagne. Maria Euregna, elle nous dit que face au défaitisme, la NUPES représente un avenir vivable pour toute l'Europe, il y a de l'espoir. Un autre message qu'on a reçu d'Oslem Demirel, Oslem Demirel, elle fait partie de Die Linke, qui est notre parti frère en Allemagne, un signe d'espoir à toute l'Europe, au bon moment. Je croise les doigts pour le second tour. Un autre message, pareil, qui fait chaud au cœur, qui nous montre à quel point il y a une attente vis-à-vis des résultats de dimanche, c'est le message de mon collègue Nikolai Willumsen, qui fait partie de l'Alliance Rouge-Verte au Danemark, et qui nous dit que la France et le monde ont besoin d'une transition verte, forte et socialement juste. Seule la NUPES y parviendra. Autre petit message, le message de Katarina Konechna. Katarina, elle est tchèque. Maintenant, il y a la NUPES, il y a de l'espoir. Bonne chance pour donner à votre pays et à l'Europe un meilleur avenir. Claire Dely. Alors Claire, elle est irlandaise. Elle fait partie du parti qui s'appelle Indépendante for Change en Irlande. La gauche et le monde du travail à travers l'Europe se tournent maintenant vers la France. Solidarité et soutien au second tour. Un message de ma collègue espagnole, Sira Rego, qui fait partie de Isquerda Unida. Un succès pour le reste des organisations politiques et sociales en Europe qui travaillent à construire un horizon d'espoir et de justice. Nous avons un message de José Guzmao, qui nous écrit du Portugal. La gauche française donne un brillant exemple d'unité et de détermination. La NUPES a complètement renversé la scène politique française, battant Macron au premier tour et éclipsant l'extrême droite. La NUPES est porteuse d'espoir pour la France et pour toute l'Europe. J'aime beaucoup ce message et ce que vous voyez dans l'ensemble de ces petits mots, c'est que ce n'est pas seulement des messages de solidarité, on vous soutient de loin. On voit qu'il y a de l'attente parce que ce qui se passe en France dimanche, ça peut faire boule de neige. Et ils comptent beaucoup là-dessus, tous nos partenaires, parce que ça les aidera chez eux aussi. Si on ouvre la voie à un changement, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, à la mise en place de politiques sociales, on mettra finalement un terme à un duo compensé comme ça, inéluctable, entre d'un côté l'extrême libéralisme et de l'autre côté l'extrême droite. Et ça, ça inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'étranger, où on espère aussi qu'une politique progressiste, de justice, de progrès humain, soit mise en place et prenne le pouvoir. Ce qui va se passer dimanche, c'est d'une importance primordiale pour la vie des gens qui vivent en France. Mais vous voyez que c'est regardé de toute l'Europe. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde. Nous pouvons ouvrir un élan, ouvrir une voie, la prise du pouvoir de la solidarité, de la justice sociale, de la transition écologique, de la dignité humaine. Et ça, c'est possible en votant pour les candidats de la NUPES au deuxième tour de l'élection législative. Dimanche, vraiment, 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 allez-y, allez voter, même si vous n'êtes pas allé voter au premier tour. Dites-vous que là, il y a la possibilité de renverser la table. On n'a jamais eu autant de messages de soutien comme ça, j'ai jamais vu ça. Vous imaginez, il y a 27 pays dans l'Union européenne. S'il fallait être au courant de toutes les élections des uns et des autres, on n'aurait pas fini. Là, tout le monde est au courant de nos élections. Tout le monde attend beaucoup. On reçoit des messages par écrit. J'étais au Parlement en début de semaine. C'est les gens que je croise dans les couloirs qui me disent tous bravo, félicitations. Des gens de toute la gauche, des écologistes, de partout, de toute l'Europe. Donc, il ne faut pas les décevoir. Notre responsabilité, elle va bien au-delà du pays. Dimanche, pas une voix ne doit manquer dans les urnes pour les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale.